Un groupe de cinq en défense et les gardiens de but de l'autre côté. Un ballon au centre, Chasuble, même Chasuble en attaque et en défense, s'il vous plaît. La première situation, nous sommes au milieu du terrain, l'attaque engage soit par un engagement rapide, soit par une situation d'engagement classique. Et notre défense d'un cinq contre cinq, plutôt que de redescendre classiquement dans un espace entre six et neuf mètres, voire même proche des six mètres, c'est de proposer pendant quelques secondes, en réduisant les espaces et en mettant un temps fort sur le temps défensif, à notre attaque. Le but du jeu, vous êtes cinq en attaque, vous vous engagez au milieu. Le pivot, votre joueur en attaque, uniquement cinq avec des remplacements. Le joueur qui engage et qui est le pivot traditionnel, si on voit cette organisation de manière classique, rentre immédiatement en pivot entre six et neuf mètres. Et vous, on prend comme principe défense au Mahome, donc ne vous faites pas battre individuellement. Ici, en attaque, pour faciliter cette exécution en défense, on va limiter un peu la maîtrise de la balle. La seule possibilité, quand vous avez la balle, ce n'est pas de dribble de progression. Pas de dribble de progression. Vous pouvez dribbler sur place pour conserver, mais vous ne pouvez pas aller individuellement au but avec le ballon. Go ! Je... Alors, vous n'attendez pas là, vous êtes entre six et douze mètres, le danger peut être ici, le danger est là-bas. Donc, on met immédiatement la pression sur le secteur du ballon. Donc, on n'est pas dans un dispositif défensif, peu importe, on n'est pas 6-0, 5-1, 4-2, non, non, non. Vous cherchez à poser des problèmes à vos attaquants, peu importe le système défensif. Go ! Go ! Revenez ici. On fait cinq ballons et on change après. Vous faites les remplacements selon besoin. Allez-y. Go ! Ne laissez pas le... Revenez, revenez, revenez. Ne laissez pas, revenez au milieu, ne laissez pas les attaquants facilement utiliser les espaces. Chaque fois que vous voyez un attaquant balle en main qui vient vers vous, plutôt que de l'attendre, allez réduire l'espace et posez-lui des problèmes, éventuellement de duel, éventuellement de passe. Soyez plus offensif dans vos attitudes et soyez plus dynamique et ne restez pas les pieds parallèles en permanence. Stop. Go ! OK, revenez. Go ! Revenez. C'est un peu mieux ce côté-là. Ici, tu as tendance à être un petit peu trop passif. N'attendez pas. N'attends pas le... Prends l'initiative en défense. Mets plus de profondeur avec tes appuis. Toi aussi. Vous avez tendance à être un peu statique et de reculer. Go ! On met six contre six. Six contre six. Six contre six. Six contre six. On simule une situation que l'on voit souvent dans un engagement rapide, un hélié ou un arrière latéral qui vient croiser dans l'engagement ici au milieu du terrain. On va faire, par exemple, si tu viens croiser, tu as le ballon au milieu. Dès que tu es engagé, tu vas te positionner là-bas à six mètres. Et toi aussi, tu engages, tu passes et tu rentres la main aussi en deuxième pivot. Dans cette position, vous avez deux joueurs qui vont rentrer au deuxième pivot. Ne descendez pas. Gardez la position offensive et quitte à poser des problèmes. Premièrement, couvrir le pivot ou le jeu avec le pivot. Et deuxièmement, réduire les espaces par rapport à votre adversaire directe. Allons-y. Go ! Non, 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 stop, stop. Croiser, courir. Croiser, courir. Jeu. Revenir, revenir. Vous avez bien compris que c'est une affaire individuelle. C'est une affaire individuelle dans un premier temps. Donc la communication, certes, mais il faut de bons appuis pour aller au contact du porteur de balle et surtout lui interdire les courses intérieures en premier. Alors vous êtes un peu trop faciles à vous deux. C'est facile à vous battre. Attention. Ok, revenir, revenez. Il faut couvrir. Il faut couvrir un peu mieux. Il faut des fois venir défendre. Si le pivot, il est tout seul, il faut que tu prennes l'initiative de venir couvrir et aider ton partenaire. Si le ballon est là, le danger, il est là avec le pivot. Donc il ne faut pas hésiter à prendre des initiatives en défense, même si elles ne sont pas classiques. Il faut sortir un peu de l'ordinaire s'il y a besoin. Go. C'est un peu mieux. Ça commence à se préciser. On va passer au jeu placé. Jeux placés. Six contre six. Jeux placés. Six contre six. Prenez vos postes traditionnels si vous pouvez. On organise une phase d'attaque placée classique avec une circulation de balles. Fermeture des espaces. Faire attention à ce que le pivot ne puisse pas recevoir la balle directement. Et on va faire un mouvement très basique. Le demi-centre rentre à l'opposé du pivot. Allez, vas-y. Deux trois passent et tu rentres. Deux trois passent et tu rentres. Et on ne ceinture pas. Top, top, top. Revenez, revenez. Alors, pendant le jeu, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, pendant les situations de jeu, à chaque fois que vous pouvez éviter de ceinturer, quand il n'y a pas de danger, vous pouvez éviter de pousser, éviter de ceinturer le porteur de balle. Donc, si vous ceinturez, il y a Geffran et on ne gagne rien, si ce n'est donner l'opportunité à l'attaque de se placer et se repositionner. Donc, essayez de conserver la circulation de balle. S'il y a danger, direct, évidemment, s'il faut le stopper, vous stoppez le porteur de balle. En tout cas, essayez de faire le moins de fautes possibles qui permettent à l'attaque de conserver la balle. Encore une autre. Continuez à garder dans l'esprit, à rester plus offensif. Réduisez les espaces quand vous pouvez. Réduire l'espace. Réduisez, très bien. Pas de faute. Fais pas de faute. Pas de faute. C'est bien. Mais pas de faute. Pas la peine de le pousser. Il recule. Ok. Quand il recule, il...